alors nous sommes le 23 mai 2022 il est on voit rien deux heures et demie du matin je suis cible de harcèlement électromagnétique et d'une criminalité qui commence à sortir au grand jour enfin même en france mais c'est pas gagné donc j'étais brûlée sur le tout le cuir chevelu notamment derrière ma tête je suis sortie j'ai pris un document pour pour me mettre enfin pour me préparer pour me mettre éventuellement dans la voiture pour relire donc je devais aller normalement de l'autre côté alors est ce que c'est ça qui a le réseau ne s'est pas méfié et le réseau de criminels dans mon immeuble au quinzième étage s'était allumé ça s'est éteint que maintenant mais ce qui m'avait ce qui m'a intrigué c'est que donc en venant de l'autre côté on va dire côté nord j'entendais un bruit d'eau à deux heures et demie il n'y a pas d'arrosage à deux heures et demie je marchais là sur sur la sur la route et puis je suis venue ici sur le sur le parking et puis ça s'est arrêté le l'arrosage l'arrosage à deux heures et demie du matin s'est arrêté et la douleur a diminué immédiatement alors j'en avais déjà parlé avec une autre cible à mes russaux américaine du fait que on a observé toutes les deux que les douleurs sont violentes lorsqu'il ya un arrosage automatique qui marche alors vous en pensez ce que vous voulez nous c'est notre observation elle elle a observé donc que lorsqu'elle est elle a remarqué que lorsqu'il était lorsqu'il est sortie de chez elle juste à côté elle habite en calais aux états unis en 40 du sud le voisin est sorti et sorti arrêter la petite arrêté le l'arrosage et sa douleur a diminué également moi je vais observer la même chose il ya quelques années déjà lorsque j'allais danser dans une salle dans le port où le l'arrosage marché au mois de novembre au mois de novembre je suis à nice on n'arrose pas au mois de novembre c'est bon c'est terminé et à chaque fois l'arrosage marché il y avait de la flotte de partout bon à l'époque je ne liais pas mes douleurs de l'agression électromagnétique avec l'arrosage mais je m'étais aperçu j'ai fini par m'apercevoir que lorsque le l'arrosage s'était arrêté à cet endroit là les douleurs ont diminué donc voilà donc là on a alors j'aimerais bien savoir par contre où il est cet arrosage je sais que l'arrosage marche donc et entre dans notre domaine donc entre 23h30 et minuit une demi heure mais pas à deux heures et demie du matin voilà et c'était donc c'était c'était ici quelque part en haut alors je sais pas où ils ont est ce que c'est dans notre domaine ou est ce que c'est un peu plus haut parce que là bon là c'est franchement il n'y a rien à arroser là enfin voilà donc avis à d'autres cibles j'invite les personnes à témoigner cette criminalité de d'ordures sort au grand jour je viens de voir un documentaire russe des années 90 où on parle des armes psychotroniques où on parle du fait qu'on torture les gens à distance par des armes à énergie dirigée c'est une criminalité qui a plus de trente ans bien plus donc il faut que ça sorte et il faut que ça cesse il est impossible qu'une personne ne puisse pas dormir que qu'à deux heures du matin deux heures et quart deux heures et demie elle doit sortir de chez elle pour fuir les agressions à bout portant donc à bout portant c'est souvent les armes à infrasons qui portent à une distance relativement petite donc quinzième étage côté nord grande lumière pour irradier ils ont besoin d'un champ électromagnétique augmenté donc il ya souvent la lumière dans dans les appartements d'où provient la l'agression comme d'ailleurs au cinquième étage côté sud ouais en effet 5 11 une criminalité de racailles de vraies racailles de criminels de d'assassins parce qu'il s'agit d'irradier une personne d'irradier tous les jours ça fait huit ans que je suis englué dans cette criminalité d'ordure où on voudrait nous psychiatriser alors que les vrais tarés c'est 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 fait bon je reste poli petite voiture électrique sous mes fenêtres j'aime pas tellement donc voilà pour 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 information vous avez une information de base droit comparé du harcèlement électromagnétique nécessité d'une loi française ou cette criminalité de déchets de déchets humains pratiqués par de vraies ordures et enfin c'est pas c'est pas marqué comme ça mais bon c'est pour nous qui sommes dedans qui sommes torturés qui sont brûlés tous les jours huit ans donc pour moi voilà pour nous c'est ça alors nécessité d'une loi française oui et non la torture est interdite alors bien évidemment il faudrait des juges qui s'en chargent mais comme on est dans une dans un pays à genoux à genoux toutes les institutions sont à terre ça sera pas facile ça sera pas facile mais vous avez dans cette dans cet article qui est très très bien fait finalement vous avez une information de base voilà je suis cible de ce qu'on appelle le harcèlement global c'est à dire des violences psychologiques et également qui s'appelle donc gang stalking et c'est très bien décrit dans le document de Jocelyne Abadi du harcèlement en réseau de personnes de vraies ordures précisons le à chaque fois parce que pour faire ça je ne sais pas comment comment ces gens là ont été élevés c'était des hyènes leur mère ou quoi il n'y avait pas de père ou je ne sais trop quoi je ne sais pas chacun savent il faut gérer chacun pour soi et donc voilà du harcèlement en réseau au harcèlement global c'est à dire au harcèlement par de très hautes technologies pour voir à la merde où on est la panade où on est comment notre société est totalement noyauté par les RG par les francs mac surtout par les RG enfin c'est le même souvent d'ailleurs vous avez un excellent document en ligne aussi mais vous pouvez le trouver moi je l'ai eu à utero le livre méthode mission et technique spéciale des services secrets je commence à être brûlée là cinquième onzième donc les missions, méthodes et techniques spéciales des services secrets au 21ème siècle pour voir comment ils procèdent comment le harcèlement est une des missions des plus ordinaires des services secrets autant d'un des groupes que d'un seul individu nous sommes blacklistés nous sommes illégalement mis sur des listes noires et nous pouvons être agressés, torturés parce que là toutes ces agressions sont à hurler jointes les unes aux autres et certaines de toute façon à hurler voilà donc il s'agit d'une criminalité protégée donc c'est sûr que ces déchets humains ne se sentent pas pissés voilà donc on torture dans les immeubles en France mais de partout partout dans à travers le monde une criminalité qui n'est enrayée par aucune loi par rien du tout même si voilà il y a eu une tentative de demande de loi il y a quelques années il y a quelques années j'ai plus la date exacte en tête et donc pour finir ce que je dis maintenant à chaque fois c'est que cette criminalité ces tortures, ces cyber-tortures sont dénoncées par le juriste professeur Niels Melzer celui-là qui dénonce les tortures de Julian Assange à la base de à la base de 4000 témoignages dont le mien il a dénoncé ces tortures en tant que cyber-torture puisque le signal passe par les satellites et que les cibles sont souvent implantées par les puces RFID le signal provoquant la douleur viendra taper sur leurs puces même si aujourd'hui il n'est pas du tout nécessaire pour torturer les gens à distance il n'est pas du tout nécessaire qu'ils soient implantés par les puces RFID alors c'est intéressant alors je ne sais pas bon bon je ne sais pas est-ce que c'est la même qui bas 496 LI L Y 06 bon il va dans le sens où il n'y a pas de caméra voilà et donc il y a une autre voiture qui la remplace bon ah oui c'est bon ok bon ouais ouais alors on en est là on en est là elle a elle a enfin on en est là on en est là on en est là à essayer de voir d'où proviennent les agressions alors c'est pas c'est dans ce garage d'ailleurs où une fois lors des agressions extrêmement violentes je suis descendue il y avait une voiture toute portière ouverte sauf une derrière il y avait dedans deux type type l'autre côté de la Méditerranée voilà ça c'est ça a failli mal se terminer pour moi parce que bon c'est vrai que bon je me laisse pas je me laisse pas faire et puis tous ces tous ces mecs mais qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est que cette bonne femme qui nous qui nous défie moi je défie personne moi je me défends c'est pas normal que qu'on a qu'on en soit là moi j'ai autre chose à faire que de errer dans les rues à deux heures et demie du matin j'ai autre chose à faire j'ai à dormir déjà donc là l'agression est bien plus importante maintenant mais déjà avant cette histoire de voiture juste juste avant dommage dommage c'était la même c'est la même qui revient c'est la même qui revient alors pourquoi ouais bon c'est la même c'est la même b a l y cyber torture c'est ça qu'il faut retenir c'est ça qu'il faut retenir cyber torture dénoncés devant les nations unies c'est ça qu'il faut retenir droit comparé du harcèlement électromagnétique nécessité d'une loi française la torture est interdite c'est pas nécessaire une nouvelle loi mais voilà c'est la base aussi comme information c'est pas nous qui sommes fous c'est pas nous, comme je le dis dans mon article publié dans la revue Top Secret en 2016 donc numéro 84 vous pouvez lire c'est une compilation de sources que j'avais à ma disposition voilà